Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous allez participer avec moi à une session de backtest. Donc le but en fait, ça va être de récolter un maximum de données grâce à la stratégie que vous connaissez. Donc moi, c'est la stratégie SBA Indicator que moi j'utilise. Là, ça va faire deux ans. C'est cette stratégie en fait qui m'a permis d'être rentable sur les marchés financiers, d'avoir une certaine constante dans mes résultats et aussi de ne pas m'égarer au niveau de mon plan de trading. Donc là, c'est aussi ce qui me permet de ne pas trader. C'est ce qui me permet de trader uniquement les bons setups. C'est ce qui me permet de faire des filtres aussi. Donc c'est très puissant. Donc là, en fait, faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'en fait, je vais me fixer des dates. Donc là, on va s'entraîner. Là, on est au mois d'octobre au moment que je vais tourner cette vidéo. On est le 4 octobre. Le but, ça va être de s'entraîner sur le mois de septembre. Et de voir quelle performance on peut faire. Donc là, en fait, on va se mettre sur euro USD au mois de septembre, du 1er septembre au 3 septembre. Et à la fin, je vais vous faire un bilan en fait de ce que ça nous a donné en fait du 1er au 30. Voilà. Donc voilà, ça, c'est du 1er au 30. Donc là, on peut voir. Donc là, je vais avoir un retest. Donc là, en gros, vous allez ici. Ici, vous faites replay. Ça va vous permettre d'effacer. Donc là, on est au 1er septembre. Donc on va se placer. Et tac, 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 tac. OK. Donc d'après les données, donc là, voici le 1er septembre. D'accord ? Donc c'est cette fameuse bougie. Ce 1er septembre, 10 ans. OK. Donc là, en fait, la stratégie, c'est très simple. C'est qu'on voit en 4 heures, on a un signal de vente ici, qu'on a la moyenne mobile qui est en vente également. Et on a notre signal de vente ici. Ce que je fais généralement, c'est que je vais mettre un indicateur. Donc là, je vais mettre cette barre juste ici, de manière à ce que je puisse me repérer. Donc là, en gros, je sais que sur 4 heures, à ce moment-là, le prix, il a cassé et que j'ai eu mon signal de vente. Maintenant, je vais passer en 1 heure. Parce que là, le setup que je vais chercher, c'est tout simplement un signal de vente en 1 heure. Donc là, je passe en 1 heure. OK. Donc là, on est en 1 heure. On va play. Et je vais m'arrêter dès le moment qu'on commence à avoir un setup qui arrive. Donc là, je vais accélérer. Dès qu'on aura un setup, je vais mettre pause. Donc là, vous voyez, on n'a pas de setup. Là, on est le 7 septembre. Là, on est le 8. Et là, ça commence à corriger. Donc là, vous voyez, là ici, on a eu la correction du prix. Là ici, on a formé un support. Et on va voir qu'est-ce que la stratégie va faire. Donc là, je vais commencer à ralentir. Comme ça, on va avoir pile au moment. Et on va prendre le trade. OK. Donc là, on prend le trade levier 100K. Donc là, on y aura 100 000. Donc ça, ça fait un lot de 1. Et on va voir ce que ça va nous donner. Hop. Let's go. Donc là, on voit que le prix, il revient de chercher la moyenne mobile. Donc là, ça... Hop. OK. Donc là, vous voyez, on a eu la casse sur ce qu'on va faire. On va rentrer en vente. On va poser notre stop loss juste par-dessus la casseur. Donc là, en fait, vous voyez, je vais effacer l'indicateur histoire de me repérer par rapport aux zones. Donc là, tout de suite, j'ai une zone de... Ici, qui était une zone de support qui devient maintenant résistance. Donc je vais me placer juste sur ça, comme ceci. Ensuite, mon but, ça va être d'aller chercher un R2 sur ce trade dans un premier temps. Voilà. Donc là, j'ai un R2 sur ce trade. Je vais mettre ceci comme ceci. et on va faire play et on va voir combien on gagne ou combien on perd. Déjà, on va élargir la position. Let's go. On va accélérer un peu parce que je trouve que c'est quand même lent. OK. Donc là, on accélère. Oh ! Pour l'instant, on n'a pas touché le TP2. Donc, le R2. On attend. OK. Donc là, je vais élargir. OK. Donc là, en fait, on a touché le TP2. Donc là, on a fait 1274 dollars sur ce trade. Là, on va trading stop. Donc là, on va mettre le TP3 ici. D'accord ? Et ça veut dire que là, on est présentement en break-even. D'accord ? Je vais modifier la couleur. Comme ça. On est en break-even. D'accord ? Donc, ça veut dire que notre stop-loss est au point d'entrée. Donc, dans tous les cas, si ça continue à descendre, on gagne de l'argent. Si ça se retourne, là, on va sortir en négatif. Donc, c'est-à-dire à 0 de perte. OK. On laisse courir. OK. Yes. Donc là, en fait, on vient de taper le TP3. À ce moment-là, je vais faire quoi ? Je vais chercher mon R2. Donc, mon R2, il était juste ici. Et je vais déplacer. Voilà. Je déplace, en fait, mon break-even en R2. Et là, maintenant, je vais chercher le TP4. Donc, le TP4, il est juste ici. D'accord ? Donc, on va voir ce que ça donne. OK. Donc là, en fait, on est sorti en R2. Donc, on a gagné 1145 dollars sur ce trade. Alors, là, on voit que sur ce trade, on est sorti en break-even. OK. Pour respecter son plan. Donc là, on est sorti en break-even sur ce trade. Et on a fait un R2. Donc, c'est-à-dire deux fois son risque. À ce moment-là, je vais remettre l'indicateur. Et je vais repasser en time frame 4 heures. Et on va chercher à nouveau des opportunités. Je vais juste nettoyer un peu mon graphique. Donc là, je vais remettre ça. OK. Donc là, en fait, on a à nouveau un break-out par le bas. Donc là, en gros, on va attendre un retest par le haut et voir si on peut avoir une opportunité. Donc là, je vais mettre un fois 3. Et on va rentrer pareil. On va rentrer s'il y a des opportunités. S'il n'y a pas d'opportunité, on ne peut pas rentrer. OK. Donc là, en gros, on a commencé à avoir la correction. Par contre, on arrive en octobre. OK. Donc, en fait, c'est aujourd'hui. OK. Donc voilà. Là, le bilan du mois de septembre, on n'a eu qu'un seul trade. Et ce seul trade nous a donné un R2. OK. Maintenant, on va trader GPLUSD. Avec la même dynamique. Donc, le but, ça va être d'effacer. D'effacer. Alors là, on a 12 septembre. OK. Là, on est pile, pile ici. Là, quand il y a le break-out ici, on est pile au 1er septembre. Donc là, on va effacer de manière à ce qu'on arrive au 1er septembre. OK. Donc là, en fait, tac, boum. On a notre break-out. On va commencer à mettre notre droite de tendance ici. Donc là, en gros, le break-out s'est passé ici. Donc là, en fait, on a notre zone de confirmation. Et là, on va tendre tout simplement un signal sur ce type frame. Donc là, on va faire play. Alors, je vais accélérer un peu le temps. Et après, une fois qu'on aura le break-out, je vais mettre pause. OK. Donc là, en fait, vous voyez, là, le prix, il vient de chercher la résistance. Donc là, à ce moment-là, ça commence à devenir intéressant. Je vais mettre un R3, donc fois 3 le temps. Je vais voir. Là, le prix, il commence vraiment à partir sans nous. Ah oui, là, il est parti vraiment sans nous. OK. Tant qu'on n'a pas de retracement, on ne peut pas rentrer dans le trait. Donc, on est obligé de patienter. Bien qu'on peut voir que plusieurs fois, donc il est venu chercher une fois la résistance ici. Ensuite, il a break son support ici. Donc là, ça aurait pu être un trait intéressant. Ensuite, il est revenu chercher la... Voilà, mais là, bon, il n'a pas break. Donc, on attend vraiment, vraiment qu'on ait un signal intéressant sur cette paire. OK. Donc là, on a eu le signal. D'accord ? On a eu le signal. Je vais juste effacer pour qu'on voit pile. OK. Donc là, en fait, je rentre en vente. Je vais rentrer en vente pile sur le signal. OK. Je ne vais pas rentrer. Ah, OK. Oui. Par contre, là, il m'a fait beaucoup de ventes. Là, il y a une, deux, trois, quatre. Il y a quatre ventes. OK. OK. Donc, on va prendre la vente ici. Alors, on fait pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va effacer. On va essayer de choper. Juste ici. Juste ici, en fait, vous voyez, là, on a un support qui est devenu résistant. Donc, on va mettre notre stop. Juste, si je rentre en agressif, je le mettrai ici. Si je rentre en safe, je le mettrai ici. OK. Mais bon, pour l'exemple, on va rentrer en agressif. On va rentrer en agressif en le mettant juste ici. Je vais chercher un R2 là-dessus. OK. Donc là, en fait, on a un R2 là-dessus à aller chercher. Je vais faire play. Donc là, en fait, on a notre R2 qui a été touché. OK. Donc là, en gros, maintenant, on est en break-even. Je déplace donc au R3. Donc là, le TP3, il sera ici. Continue. OK. Donc là, en fait, on vient d'atteindre. Ah. Là, on vient d'atteindre le TP3. Vous voyez, juste ici. Et donc, on voit que le prix, il est en train de corriger. D'accord. Il est en train de corriger. Et donc, en gros, quand le prix a touché ici, tout de suite, le prix l'a corrigé. On va voir s'il nous a sorti en R2. Ah ouais. En fait, il fallait être rapide. Donc, en gros, en 4 heures, il fallait vite être rapide pour pouvoir sécuriser. Et donc, sortir en R2 sur ce trade. Donc, en gros, on est sorti en R2. Voilà. Je vais repasser en 4 heures. Oh là là là. En fait, vous voyez, il est venu pile nous sortir. Ah voilà. En fait, il est venu. Il nous a sorti. Et juste derrière, il a plongé. C'est la sale trading. C'est comme ça que ça marche. Il y a des mouvements comme ça qui ont le seul but. C'est de vous sortir. Et après, juste derrière, plonger. Donc, là, on va continuer et voir ce qu'on a eu d'autres opportunités. Donc, là, on voit qu'on a eu R2 sur EURUSD. On a eu R2 sur GVUSD. Ce qui fait que pour l'instant, on est à R4. Donc, là, j'ai un setup H1 qui se présente. C'est terminé. Donc, là, on a terminé AR2 sur EURUSD, R2 sur GBPUSD. Ce qui nous fait un R4 sur le mois de septembre. On va voir maintenant est-ce qu'on a eu des opportunités rapidement sur AUDUSD. Donc, là, sur AUDUSD, on voit que le 1er septembre, c'était ici. Voilà, ça, c'est le 1er septembre. Si j'efface la totalité de ça et qu'on peut se dire que là, ici, on a eu le retracement après, le prix l'a poussé, etc. Pour moi, c'est une grosse zone de consolidation. Une grosse zone de consolidation et je ne pense pas qu'il y ait eu des opportunités là-dessus. Je vais quand même mettre le replay, mais on va regarder. Là, on a un cell, on se passe en 1h. Alors, celle-là, il y a eu lieu ici. Je vais accélérer le temps parce que je trouve que c'est long. Ok, donc là, en gros, le marché nous fait quelque chose de particulier. Il n'y a pas eu de signaux au ventre, en fait. On a un charme. Il faut vraiment attendre le signal vente. Sinon, là, en fait, surtout que le prix sur AUTVSD est déjà très bas sur le mat de séparation. Ok, donc là, en fait, on a une vente. En short, ici. Le stop-loss, je le mets ici. Je vais chercher un R2. Voilà, l'R2, on replay. Donc là, le R2, il est touché. Donc là, on a un break-even. On a un break-even. Ok, ah. Donc là, on a fait R3 sur ce trade, quand même. Ok, R3. Donc, ça veut dire que là, notre trade, il est sécurisé à R2. Le R2, il était juste ici. Hop. Ouais, R3. Et là, on va chercher R4. Et R4, il sera juste ici. Ok, donc en gros, il nous a sorti à R2. En fait, tout le marché USD nous a sorti à R2. Mais c'est pas mal, quand même. Donc là, en gros, ça nous fait un R6. Donc là, on a un R6 sur les trois paires. Donc, c'est pas mal. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé sur USDJPY. Sur le mois de septembre. Ok. Ok. Donc là, en gros, c'est ici. On va se placer. On va se mettre en 4 heures. Ok. Alors, moi, la manière que je traite USDJPY, je vais le trader. Donc là, par exemple, on voit qu'on a eu un buy juste ici. Donc en gros, le prix, la breakout, son ancien, cet ancien niveau. D'accord ? Et il est parti. Donc pour l'instant, le point O, il est ici. D'accord ? Ok. Donc en gros, point bas, point O, point bas, point O, point bas. Donc pour l'instant, on est toujours à l'achat. Ok. Moi, je vais chercher un achat ici. Et je vais prendre dès qu'il y aura un achat. Pour l'instant, on n'a pas d'achat. Mais dès qu'il y en aura un, je vais prendre. Ok. Donc là, on voit que le prix, il nous casse complètement la structure. Donc là, c'est faramineux. Mais ça, ce n'est pas étonnant, c'est le dollar. Le dollar, c'est très fort en ce moment. Ok. Là, ça devient intéressant. Je vais juste ralentir. Et en fait, on va, en fait, dès que le prix va break out ici. Donc là, comme on peut voir, il vient de nous casser un précédent O. Donc voilà. Donc on est bien en tendance aussi. Dès que le prix va casser ici. Boum. Là, il a cassé. On attend la clôture. Parce qu'il faut qu'il y ait une clôture. Dès qu'il y aura une clôture, on va pouvoir rentrer. Allez, clôture pas encore. Là, il y a une clôture. Donc là, en fait, on rentre dans le trade. Ok. On voit que l'indicateur nous donne un signal d'achat ici. Le stop loss est positionné juste ici. Donc en gros, sur le dernier point bas, on peut mettre le stop loss ici, par exemple. Ou mettre le stop loss ici, par exemple. D'accord ? Donc tout dépend de l'agressivité qu'on veut avoir. Et sur ce trade, on va aller chercher un R2. Et voilà. Donc là, on voit qu'on a eu une perte complètement. Là, le marché a fait une perte. Donc là, en gros, on est à R6. Là, on se retrouve à R1. Parce que moi, je risque 1% pour gagner 2. Donc là, on se retrouve à R1. Donc c'est-à-dire, en gros, on est à R5 au total sur le mois. Alors, on va attendre un setup achat. Donc généralement, je me permets de perdre d'affilée. Donc là, en gros, voilà. On a eu cette fameuse correction. Ici. Donc celle-là où on est rentré, on a perdu. Il n'y a pas de souci. Là, le marché nous redonne un signal d'achat. Donc là, on rentre. On met le stop loss juste après le dernier plus bas. Et là, le but, c'est d'aller choper un R2. Dans un premier temps. Je vais accélérer le temps parce que quand même, c'est assez long. Comme ça, on va vite atteindre le R2, je pense. Et on va pouvoir passer à la suite. OK. OK. Donc là, en gros, on a touché notre R2. Le but, c'est d'aller chercher un R3. Je vais mettre un... Hop, ici. OK. On va mettre un break-even ici. Mais ça, c'est un break-even futur. Comme ça, automatiquement, on sait où se trouve le R2. Donc là, voilà. Voici le R3. Le R3, il sera à ce niveau-là. Hop. On va play. OK. Donc là, le R3 a été touché. Donc là, je vais déplacer à ici. Mais on n'a pas encore déplacé le break-even. Le break-even, il reste toujours en R2. En fait, le break-even, il va toujours rester ici jusqu'à ce que le R4 soit touché. Et quand le R4 va être touché, c'est à ce moment-là qu'on déplace le break-even en R3. Donc là, on va déplacer ça sur du R4. Ça, c'est bon. On fait play. OK. Donc là, en fait, on a R4 qui est touché. Donc là, maintenant, notre break-even, il est ici. Il n'est plus ici. Donc là, je vais mettre ça comme ça en attente. Et si on va toucher plus haut, alors on va le déplacer. Donc là, en gros, on a maintenant un R5 à toucher. Le R5, il sera ici. Et puis, on va voir ce qu'il fait. OK. Donc là, en gros, il nous a sorti en R3. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. En gros, là, on a perdu 1. On a gagné 3. Donc on se retrouve à 2. Donc en gros, ça nous fait... Là, on a pris 2. 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 Donc ça nous fait un R8 quand même sur le mois de septembre. C'est plutôt pas mal. D'accord ? Donc vous voyez, les pertes font partie du game. Donc là, vous voyez, on a eu une perte. Tant qu'on reste et qu'on suit son plan, derrière, on récupère. Donc là, on a récupéré. Et là, on est passé maintenant en positif sur la PLUSD JPY. Et là, maintenant, on se retrouve avec un R2. D'accord ? R2. Et donc, on termine, en fait, le quad short en R8. Ce qui est déjà excellent. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez pris un risque de 2 %, aujourd'hui, vous êtes à 16 % de performance. Si vous avez pris un risque de 1 %, vous êtes à 8 % de performance. Et ça, c'est sur le mois de septembre. On continue ? OK, let's go. Là, on va continuer. On va se mettre sur le mois de… Le mois présent, donc c'est-à-dire le mois de septembre. On va essayer de checker un peu ce que nous a fait l'or. Bon, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de trade du tout. Donc là, en fait, on est sur l'or, il n'y a pas de trade. Donc là, on n'a pas de signal de vente ici. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, pas de signal. Pas de signal. OK. Donc, on voit qu'ici, quand le marché a cassé, en fait, il était par-dessus la moyenne mobile. Donc, il n'y a pas eu de signal de vente. Ensuite, le marché a cassé ici. Il était en dessous de la moyenne mobile. Donc, il n'y a pas eu de signal d'achat. Et ensuite, le marché a cassé ici. Par contre, il était en dessous de la moyenne mobile. Et là, quand il est en dessous de la moyenne mobile, c'est un signal de vente. D'accord. Donc là, en fait, on a un autre signal de vente ici. Je vais effacer. Ensuite, je vais passer en une heure et je vais voir ce que je trouve en une heure. OK. Donc là, je vais ralentir le temps. Et là, regardez. Ici, le prix nous a cassé. D'accord. Donc, on rentre en vente. Je sais ce qu'on va faire. On va le prendre. On va le prendre en trade. D'accord. On va faire vendre. OK. Donc là, on est rentré dans le trade. On met notre stop. Juste ici. Parce que vous voyez, une fois, deux fois. Et là, vous voyez. Donc ça, c'est le précédent haut. Là, c'est le précédent haut. Précédent haut. Précédent haut. Donc là, en gros, on voit qu'ici, il y a une résistance. Donc, on se positionne pile poil ici. Ici, on va chercher R2. OK. Donc là, en gros, voici le R2. On va faire play. Je vais accélérer le temps. OK. Donc là, en fait, le R2 a été touché. Donc, en gros, on est en break-even. OK. On est en break-even. Quand le prix va venir toucher le R3. C'est-à-dire ici. OK. Donc, bientôt. Je n'ai pas encore touché. Mais en gros, quand il va venir le toucher, à ce moment-là, on va bouger le break-even. OK. Donc là, vous voyez, il a touché. Donc là, j'ai bougé le break-even. Donc là, en gros, on est en R2 de break-even. OK. Maintenant, le but, c'est d'aller chercher R4. Donc là, le R4, il se retrouve ici. On n'est pas loin de le toucher. OK. Donc là, en fait, on a touché R4. Donc là, notre break-even est bien ici. Ensuite, là, on a touché R5. Donc là, maintenant, on a R4. Hop, comme ceci. Ensuite, maintenant, l'objectif, c'est R6. Et on va voir si ça rentre. Oh ! OK. Donc là, en fait, notre objectif, c'est R6. L'avant, c'était R5. Et là, c'est R4. OK. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça, c'est en fait, quand le prix a touché le R5. D'accord ? Donc, parce que R5, je mets mon break-even à R4. Et là, on voit que quand le prix a touché R5, il est venu clôturer en R4. Donc, ça veut dire qu'il nous a sorti en quatre fois notre risque. Voilà. Donc là, on peut voir, juste ici, le prix touche R5 et il remonte, il touche R4. Maintenant, quand le prix a touché R5, notre break-even, lui, il était toujours à R3. D'accord ? Parce qu'en fait, on déplace le break-even, tous les R qui correspondent à, par exemple, quand il a R5, il a R3, quand il a R6, il a R4, ainsi de suite. Donc là, en gros, si je reprends... Donc là, c'est R3, quand il a R3, R3 est touché, on le place à R2. Quand R4 est touché, donc R4, c'était où ? R4, c'est juste ici. Donc là, on le place à R3. Donc R3, c'était ici, à peu près. Et quand R5, donc c'est-à-dire R5, voilà, R5 est touché, on déplace notre trade et on le place à R4. Donc c'est-à-dire, notre break-even, il devient maintenant R4, à peu près ici. Ce qui fait que là, on est sorti sur ce trade à R4. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez risqué 1%, vous avez gagné 4%. Si vous avez risqué 2%, vous avez fait 8%. Maintenant, juste après, on a eu un signal de vente, mais ce n'est pas dans ma règle de trading. Ma règle de trading, c'est de trader uniquement, en fait, lorsque le prix quitte la moyenne mobile. Je ne chope plus les prix quand ils ont quitté la moyenne mobile. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas. C'est trop tard, il y a très peu de probabilités, il y a trop peu de risque-reward. Donc voilà, on est sorti sur ce trade à R4 et regardez ce qui va se passer. Vous voyez, c'est complètement fou. Derrière, ça s'est écroulé. En fait, ça nous a sorti pour après s'écrouler derrière. Mais bon, c'est comme ça, c'est le trading. Au moins, vous avez gagné de l'argent. C'est le principal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup appris par rapport à la gestion du trade, par rapport à comment déplacer vos stop loss, par rapport au risque-reward. Le plus important, ce n'est pas de gagner tous les jours, bien que vous constatez qu'aujourd'hui, on est sur une série. Donc, on est à 98%. Mais pourquoi ? Parce que cette règle de trading, elle est très stricte. Elle fit énormément d'opportunités. Et donc, elle ne donne que les meilleures opportunités du marché. Donc, c'est pour ça qu'on a 98% de taux de réussite avec cette stratégie. Maintenant, peut-être que votre stratégie ne va pas donner autant de taux de réussite, d'accord ? Peut-être qu'elle va donner 50, 60, 70. Donc, il faut deal avec. Si jamais vous voulez avoir accès à cet indicateur, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous, m'envoyer un message sur Telegram. Je vais me faire un plaisir de vous expliquer comment l'avoir. Et vous aurez également plusieurs liens en description. Par exemple, ouvrir un compte broker pour pouvoir tester cette stratégie. Voilà. Donc, tout ça, ça se prend en description. Lien aussi de profil, vous le trouvez en description. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et là, on voit qu'on ne peut pas sans challenge. Là, juste sur le mois de septembre, on aurait pu terminer un challenge, juste en étant constant, régulier et discipliné. Donc, abonnez-vous. Commentez si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501